Il a un rire de voyou, dans le fond des yeux, ses amis, il a le coeur au bord des coups. Le chitant, le chitant, le chitant, le chitant, un peu renard, un peu loup, il sort le jour ou bien la nuit, ce qu'on dit de nuit, il s'en fout. Le chitant, le chitant, le chitant, le chitant, le chitant, que tu ne connais pas, il aurait pu être un grand matador, un voleur de poules, un jeteur de sorts, en une guitare, être musicien, mais sa vie à lui, elle est, j'en sais quoi. Il ne sait pas d'où il vient, mais il sait toujours où il va, il a des milliers de cousins. Le chitant, le chitant, le chitant, le chitant, il a couru les chemins, ça te marie ou guernica, pour venir dormir à sa toile. Le chitant, le chitant, le chitant, le chitant, que tu ne connais pas, souvent je deviens le chitant, mon ciel c'est le sien, le chitant, Je suis comme lui, chitant, j'ai plus de pays, chitant, j'ai plus de maisons, chitant, je n'ai plus de noms, chitant, c'est toi qui as raison, chitant, il y a plein d'horizons. Salut à tous, en continue fable avec nous l'autre que notre héros, le moineau, regardez-moi cette tête de héros qui inspire la confiance. Vous tenez vraiment à porter ce... à vous de voir. ... On s'arrête sur une longue quête, j'impression. Euh... ouais... enfin il y a ma femme qui regarde au bout d'un moment, hein... Il va nous falloir une nouvelle question, c'est qu'il faut que tu devrais me lâcher les couilles. Ça te dit quelque chose ? C'est plus heureusement que le soir je sais bien jouer de la guitare parce que sinon j'aurai tous les maris de la place après moi. Allez, il est temps d'aller faire cette quête avant de faire des ravages. Aujourd'hui on va se livrer à de la malhonnêteté la plus totale. ... Je sens que ça va être absolument dégueulasse. Vous avez vu ? On avait déjà ouvert ce coffre à la... ah oui... Ah ! Pas mal. Il faut que je m'entraîne un peu plus avec l'essor. Je suis ravie de vous servir. Je suis ravie de vous servir. Je suis ravie de vous servir. Allez, je suis curieux... Je suis curieux de voir ce qu'est cette mission de l'éventreur. Je sens que mes points du bon comté vont vite pencher. A chaque fois que j'arrive ici c'est le soir et je ne peux jamais profiter des commerces. Je pense que je voudrais bien acheter des nouvelles armes et tout ce qui va... Parce que le gourdin c'est sympa mais je commence un peu à en avoir marre. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. Allez, allez ! Non, on peut juste l'éblouir avec ma gloire. Vous devez être très fier. Mais c'est le majordome du gars. Il fait sa vie de toute façon. La vache, toute cette ville qui m'appartient. J'aimerais vous... Par ici ! Alors, c'est toi l'éventreur ? C'est marrant de te voir ici. Alors, comment ça va ? Comme tu vois, j'ai trouvé un nouvel endroit pour mes affaires. Un peu reculé, je te l'accorde. Mais c'est une agence spéciale. Bon. J'ai une nouvelle proposition à te faire. Des amis à moi, des gens vraiment très bien, ont eu quelques contrariétés lors d'une transaction commerciale de routine. C'est commencé. Certaines marchandises sont indispensables et leur propriétaire est, disons, peu enclin à enfourguer à ces braves gens. Si on restreint le commerce de cette façon, l'économie pourra sa perte. Je t'ai vu, mais bon, là, je parle affaire. La cible est infermée des braves. Ils ont pleine affaire criminelle, là, s'il te plaît. C'est un ancien garde, alors tu pourrais nous être utile. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est dégueulasse. J'accepte. Ça te dit ? Il est ! Génial. Maintenant, mes gars ont peur des étrangers. Les risques du métier. Quand tu seras à leur camp, tu devras siffler trois fois. Allez, vas-y. On verra si je me rappelle comment siffler, mais bon. Là, je rappelle que dans ce jeu, j'essaye de faire un personnage qui n'est pas tout blanc, mais pas tout noir non plus. Je vais le rebaptiser une roche bruce. Là, par exemple, je n'hésite pas à me livrer à des activités criminelles. Ce qui ne m'empêchera pas, par la suite, de péter la gueule de ces mêmes criminels. ... 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 Je dirais bien qu'en acceptant le travail de l'éventreur, j'ai mal perdu la mission pour aider le fermier. Ça, c'est regrettable. Dans ce jeu, il n'y a pas de chargement, tu te démerdes. T'assumes tes conneries. Là, je n'ai pas le choix, je vais devoir assumer mes conneries. Le vent de vêtements, il n'a jamais rien sur lui. Pas mal du tout ! Le vent de vêtements est élevée. Je vais essayer de le faire le tour. Je n'ai pas le droit de la fin. Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de la fin. Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de l'éventreur. On est même pas le droit de la fin. Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de la fin. Les livres, ça permet d'avoir des actions sociales, de dresser le chien et tout ça, merde. Je ferai de mon mieux pour vous servir. La vente de colorants. C'est impossible de leur acheter des trucs. Tout ce que vous voudrez. Je voulais faire un personnage pas tout blanc, pas tout noir, mais j'ai l'impression que je commence à bifurquer vers le tout noir. On va essayer de faire quelques bonnes actions la prochaine fois. On va venir. 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 NG Alors... Moins 25, ça c'est pour la famille. Il faudra que je leur augmente le budget quand je partira dans une grosse quête la prochaine fois. On va se le permettre maintenant. D'ailleurs, la famille en est où ? C'est bon. En vrai, ils sont mécontents de la caravane mais ils se rendent compte aussi qu'ils sont prospères. C'est pas une bande de brigands qui ira... ... vous emmerder dans une caravane. Enfin, qui auront les coronesses d'aller attaquer la place des Vignées. Qu'est-ce que je rappelle que sa femme, c'est une raclée au départ. Alors... Enfin, ça s'est mort. Voici le camp de bandits. C'est calme, hein ? Quelqu'un a des cartes ? Comment je siffle ? Comment je siffle déjà ? J'ai un truc pour siffler. Comment tu te souviens de Piaf ? Euh... Oui, attendez. Pourquoi faut se planquer dans les arbres déjà ? On doit attaquer quelqu'un ? Eh ! Quelqu'un a sifflé ! Eh ! Trois fois ! Une... Deux... Et puis... Trois... C'est bien ça ? Ouais ! Faut sauter ! Je sais pas... C'est vraiment haut ! C'est vraiment haut ! Bien. Arthur nous envoie enfin quelqu'un de compétent. Je suis l'éventreur. Cette fouine t'a parlé de ce qu'on cherche, non ? Le fermier s'appelle Gilles. Il a patrouillé pendant 30 ans avant de devenir le péquenot qu'il est aujourd'hui. Le truc, c'est que dans sa cave, il y a un petit livre qui va nous rendre la vie beaucoup plus facile. Il contient tous les mots de passe utilisés par ce bougeux. Bon sang l'éventreur, je vous ai dit que je m'en chargeais ! J'ai juste besoin de temps ! T'as perdu deux gars cette semaine ? Et trois la semaine dernière ? T'as acheté un cimetière pour moi ? Ah ouais, effectivement. J'ai l'affaire non ? Pas doué dans ton boulot ! Oui, ça nous a bien aidé Ethan ! Il a maintenant une armée de porcs pour défendre sa ferme ! Et il s'apprête certainement à venir nous chercher ! Et vous pensez que cette crapule peut tous les prendre ? Je suis sûr que notre nouvel ami va réussir... Ou mourir... On peut toujours espérer. Attention ! Si vous essayez de garder pour vous le truc qui est dans la cave, vous tuera ! Vous n'avez qu'à essayer ! Vous n'avez qu'à essayer ! Bon, il y a... J'ai pas vraiment envie de m'en prendre au fermier ! Peut-être qu'on peut renverser la situation ! J'ai souvenir que j'avais réussi à renverser la situation ! Alors j'avais rêvé une fois... ... ... ... ... Je m'apprête à accomplir une très sale besogne ! C'est vrai que ça ne me plaît pas des masses. Par contre, ça ne serait pas le fermier avec qui... Voilà l'un d'entre eux. En position de tir. Attendez, je suis venu négocier. Aïe. Bon, je vais aller jouer la quête parce que... Il n'y a pas un truc comme abandonner la quête ? Mercenaire. Allez-y, tuer. On m'en fout. Allez-y. 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 de mourir de la main des forces de l'ordre j'ai l'impression que mourir n'est pas une solution ça me casse un peu les burnes on Le son est parti totalement aux couilles, je suis désolé, vous voyez, ma voix est très mauvaise, mais je rappelle que je springe dans des conditions insurmontables, surtout quand on joue la fable. Bon, comme apparemment la mission du Fermi on peut pas couper court, on va leur marraver la gueule une bonne fois, ça sera fait. C'est une grosse table. Je ne vous cache pas que j'ai quand même des remords, mais surtout ces flics là, parce que je les marrave bien en vrai. Bon, enfin, commençons quand même à être casse-couilles. Donc, je vais en finir rapidement. Une chose est sûre, c'est que ça va pas arranger ma réputation de ce que faire. Je vais devoir faire quelques bonnes actions après ça. Parce que là, je me livre à des activités absolument criminelles, quoi. Il me livre à la foudre ! Bon, loupé. La foudre ! Ah, vieux ! Oulah, oui, là, je me prends des points démoniaques à chaque meurtre de flic que je fais, hein. Bon, parce que j'essaye de faire un personnage dans le jeu qui soit pas tout blanc, ni tout noir, quoi. Mais là, je pense qu'il va plutôt être tout noir, ça veut dire que je vois tout ce que je veux dire. Bon, enfin, il est temps d'en finir. Bon, il m'a amené bien là, toi ! Eh bien, ramène-toi ! Bordel ! Ah, je l'ai bien mitraillé ! Aux autres, maintenant ! Je l'ai bien mitraillé ! Putain, il y a même l'image qui part en couille, quoi. Vraiment, Fable, j'ai jamais eu de chance quand je le stream, mais ça continue, quoi. Si vous comprenez pourquoi je n'allais pas jouer pendant un an, hein. Des moments, ça vous écœure d'y rejouer, quoi. Je ne sais pas qu'ils sont combien, hein. Ils en reçoivent à chaque fois, ou quoi ? Oh, ça serait quand même bien, là. Voilà, un peu de mitraillage. Il faut les calmer. Bon, j'ai un peu tiré dans le vide, j'ai l'impression, avec l'éclair. Hop là ! Boule de feu ! Ah bah, les coupes de feu, ça marche tout de suite mieux ! Je vois, par contre, qu'il y a des points de méchanceté que je me prends. Je crois que le héros, euh... La réputation de héros, ça ne va plus être trop ça, hein. Non mais j'aurais essayé d'y échapper à cette mission terminée, mais bon, tant pis, hein. Je me suis rengagé dedans. C'est pas grave. De toute façon, j'ai, au final, j'ai prévu de, quand même, doubler, euh, le haut de canard. Merde, il m'a fait. Ouais, j'ai perdu 300 points, alors... Bon, c'est grave. Amène-toi. Tiens, tiens, et tiens. Voilà ! Là, en bas un peu. Voila ! Point de renom, ouais, ça me fait une belle jambe. Bon, allez voir un peu l'ampleur de dégâts. D'abord, on va se booster... Tiens, les épées de lumière, ça me brancherait bien. Avoir ce pouvoir-là, c'est toujours ce qu'il est. Et là, j'ai vraiment l'impression que mon perso, il est devenu beaucoup plus dégueulasse qu'avant physiquement. Non. Allez, ouvrez ! Pas de manière, allez, ouvrez ! Mais j'ai la clé, pourtant. On peut passer par la fenêtre ? Moi, je ne comprends pas. Bon. On va la déconcer. Ah, bon, on peut croire. Ouvrez ! Ah, mais en fait, c'était la cave, d'accord. 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 Allez, je comprends mieux, maintenant. Bon. Alors, où c'est-ce ? Bon, c'est pas en tout cas-là. Même le chien, il est devenu plus agressive. Il est passé du gentil Labrador à une espèce de Doberman. Et tout ça pour ça. Tiens donc. Ah bah, essayez pour voir. Je vous attends, moi, je demande pas mieux. Aucune limite à mon pouvoir. Maintenant, je vais vous péter la gueule. J'ai assez fait de sales besognes avec vous, je vais vous défoncer. Épée de lumière incelante ! Oh putain, qui fait mal, en fait, ce connard ! Et voilà, c'est mieux. Ah non, les épées, c'est un bon pouvoir, en vrai. Tiens, voilà. Je crois que ceci va peut-être mettre fin à mon activité criminelle. Enfin, parce que... Oh, chouette, il est tenu. Enfin, parce qu'à l'avenir, on essaiera de redorer notre blason qui, à mon avis, a pris du plan dans l'aile. On rentre. Là, je pensais que la clé du fermier ouvrait ça aussi. Bon, tant pis. Bon, maintenant... Ah ouais, je suis vraiment devenu plus dégueulasse, regardez-moi ça. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire pour redorer mon image après ça. On doit bien avoir une quête à faire. une quête de gentil qui pourrait m'aider, quoi. Donc, la lumière, les gargouilles, l'archéologue. Ce n'est pas une quête où je sauverais la veuve et leur fling, un truc comme ça. Non. Oui, il y a la quête d'archéologue, mais je ne pense pas que ça va ranger grand-chose. En tout cas, il faudrait la façon de séjour. C'est la quête principale, mais oui, il y a le sculpteur. Sinon, il y a les marceaux et les marceaux. Aider à débarrasser, d'accord. La famille, bon, la famille, ça se passe bien pour l'instant, alors ça ira. On va, ça va, j'ai pas passé du côté maléfique encore. Bon, au niveau beauté, c'est assez équilibré. Quoi d'autre ? Bon, alors, les quais. Hmm, solde, 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 solde. Bon, il y a peut-être des soldes intéressantes, parce que je voudrais rafraîchir mon équipement. Bon, la solde. Oh tiens, on va là-bas. On va à, comment ça s'appelle, Hochfeld, ouais. Bon, par contre, c'est pas comme ça que je vais rafraîchir mon équipement. Je vais rafraîchir mon image. Parce que dans le générique, il a bon dire ce qu'on pense de lui, il s'en fout. Et les gens commencent à nous voir comme un... Enfin, si les gens commencent à voir que je suis un enculé, euh... Que je suis un salopard, ça va mal se passer, quoi. C'est vrai que c'est de me compliquer un peu la vie. Tiens, un commerce. Un commerce, mais il sera peut-être temps que j'achète des commerces dans le coin, non ? Ça, c'est un boulot, je m'en fous. Je vais voir. Ah, c'est là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ? Tous ces pauvres gens battus. Et s'il ne faut pas faire. Tout ça, c'est de la revenue en plus, hein. On commence à se faire un petit empire financier. Qui s'exporte à plusieurs villes. Et ce n'est que le début. Waouh, ça va être sympa. Je crois que bientôt, au niveau pognon, on va être à l'aise, hein. C'est le montagne ! Cool ! Merveilleux ! Aïe ! C'est raté, n'est-ce pas ? Bon, ben, j'essaye de faire du social time. D'être proche des gens, tel un homme politique. Montrer ma gloire pour... Pour redorer mon capital sympathie, mais... J'ai un peu peur que c'est foutu comme celui d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle. Oh ! Un solo de guitare, hein. Quand on est gitant, ça marche toujours, ça. J'en fais le grand jeu, hein. Ouais, ça marche ! J'ai regagné un point de gentillesse avec ça. Pas mal ! Hourra ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Wouhou ! D'envers ! C'est quelque chose que j'adore ! Ouais, bon, tout ça, c'est bien joli, mais... Oh, vraiment ? Ah, mais j'y pense ! Oh, génial ! J'ai hâte de voir ce que vous préparez. J'y pense, j'y pense, j'y pense... Elle et moi, on a un passif. Oh, ça va, hein. Si tu sauras les saloperies que j'ai fait en ce moment, hein. Depuis, elle s'apparaît. Un petit adultère, c'est clairement pas la pire chose que j'ai fait aujourd'hui. Comparativement, ça peut être même la meilleure chose. Oh, j'ai tellement de chance de t'avoir. Oh, j'ai tellement de chance de t'avoir. Oh ! Partez, je vous prie. Écoute ! Ah, mais enfin, mes chéris... Je préférerais que vous... Ah, d'accord, d'accord ! C'est toujours pareil avec elle. C'est pas la dernière, mais bon, quoi. On finit toujours par culpabiliser après. Enfin, ça nous empêchera pas de remettre ça la prochaine fois. Bon, alors. Bon, au départ, j'étais venu pour les soldes, hein. Concernant l'armurerie. Il n'en est pas très bonne. Mais j'y pense qu'il y a des commerces ici que je pourrais acheter. Bah là, ça c'est à moi. Oh, il coûtait cher, sinon. Est-ce que... Est-ce que j'achèterais cette taverne ? Est-ce que j'oserais être propriétaire d'une taverne ? Moi, je sais pas, j'hésite. C'est quand même un gros investissement. Je sais pas, on peut se le permettre. Mais là, c'est... On m'a pallié dans notre empire financier. Pour notre business, quoi. Une auberge, une taverne, quand même. Bon, allez, vous savez quoi ? Oui. Ah, ça a coûté cher. Ça a coûté cher, mais pas tant que ça, en vrai. Bon, ben, voici propriétaire d'une taverne. Je crois que là, l'argent va couler à plos. On t'entend plutôt bien, non ? Oui, puisque je suis le maître des lieux, ici. Très tard ! Je peux clairement profiter des serveuses. Je suis assez dégueulasse pour me le permettre, à l'heure actuelle. C'était fantastique ! Ah, c'est stupéfiant ! Comme d'habitude ! Continuez ! Oh, oui ! J'espérais bien te voir, Jean-Pierre. Et hop là ! Hop, hop ! Allez, montrez-nous ce que vous savez faire ! Aïe ! Oh, ton sacré chantier ! Oh, putain ! Montrez-nous ! Montrez-nous ! Il a un rire de voyons Dans le fond des yeux, ses amis Il a le cœur au bord des cours Le gitan, le gitan, le gitan, le gitan Le gitan, un peu renard, un peu loup Il sort le jour ou bien la nuit Ce qu'on dit de lui, il s'en fout Le gitan, le gitan, le gitan Le gitan, le gitan Que tu ne connais pas Il a le cœur au bord des cours Ce qu'on dit de lui, il s'en fout Le gitan, le gitan, le gitan Le gitan, le gitan Que je connais pour toi Le gitan, le gitan, le gitan C'est pas tout ça mais il est temps d'aller se coucher maintenant Alors si je me souviens bien il y a un lit dans ces jeux ah non bah non c'est pas cette auberge n'a pas de lit alors tu es à côté non un truc comme ça bah non moi ça fait pas hôtel d'accord mais parce que comme j'ai une maîtresse dans les lieux je me disais ça aurait été pratique mais bon mais en fait il y a d'autres commerces que je pourrais acheter ici ok alors bah je crois qu'on va ouais écoute maintenant chez le nouveau propriétaire des lieux autant que tu dédies des chansons à ma devoir que les gens vont apprécier d'être dans l'auberge d'un héros la technologie chasse la bonne vieille magie j'avais même t'accompagner c'est rien bah quoi attend là mais c'est d'un thésaurus que tout le merciment c'est pas fini en plus attendez c'est pas bon pour les affaires ce que tu es en train de chanter là d'une mauvaise publicité le héros a tué plus d'un zombie dans sa vie lire des livres anciens attire des ennuis c'est des conneries écoute écoute je ne chante plus jamais ça ici mais c'est pas bon pour les affaires tu vois Sous-titrage FR ?